José Vasquez, professeur à l'université de musique de Vienne et violiste, sillonne l'Europe avec sa collection exceptionnelle. Il s'est arrêté à Noirlac avec une partie de ses viols et violons, tous restaurés dans des conditions originales. Une collection vivante et sonore qu'il tient à partager. C'est pas seulement des caisses de bois dans une vitrine, comme par tous les musées des instruments musicals du monde. Il s'agit d'un partiment sonore qu'on peut valoriser acoustiquement et c'est une chose pour tous. Les musiciens gagnent, qui ont l'opportunité de travailler avec des instruments de haute qualité. Le public gagne parce qu'il peut écouter ce partiment qui tient à nous tous et pas seulement au musée. Pour ce luthier venu spécialement de Bourgogne, l'occasion est unique. Il a pu toucher, mesurer et entendre ses instruments tricentenaires dialoguer avec leurs musiciens propriétaires. Il tentera de s'en inspirer pour réaliser des copies. Autant avec autant de facilité pour les avoir, les toucher, les regarder, non ça ça n'existe pas. A chaque fois il faut passer par une administration, un musée, c'est de l'administration, c'est de la paperasse. On n'est pas aussi libre que là, là ça reste exceptionnel, c'est sûr. Cette exposition n'est pas réservée qu'aux initiés et c'est José Vasquez lui-même qui sera le guide pour une visite musicale du 5 au 7 juillet. Il sera également en concert dans le Cher ces soirs-là. Répertoire baroque, évidemment. Répertoire baroque, évidemment. Répertoire baroque, évidemment. C'est régulé. Sous-titrage ST' 501